C'est passé à la dernière partie, l'avant-dernière. Donc là, on revient sur une session, je dirais, pratique dans la suite de la problématique du local content qui est quand même très importante, je dirais, à la fois au niveau africain et au niveau algérien. Et donc, ce que je voudrais faire, c'est revenir sur quelques exemples de dispositifs sans répéter ce qu'on a dit, et puis revenir peut-être rapidement avant qu'on clôture la journée sur l'outil relationnel Convergence. On va, si vous voulez bien, repartir de là. En fait, ce que je voulais, c'était repointer ici les deux étapes finalement qu'on essaie d'illustrer, les deux étapes d'une démarche locale content que nous essayons d'illustrer. Donc, première étape, les outils pour repérer, valoriser les expertises, et puis les outils, les démarches sur le sujet de la formation, du renforcement des capacités des entreprises. Donc, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit ce matin, sauf s'il y a des questions ou des réactions sur cette slide qui décrit, en fait, comme je le disais, un dispositif de mise en avant et de communication digitale destiné à être mis en œuvre pour promouvoir une initiative locale content dans un pays, qu'elle soit le fait d'une agence gouvernementale, d'un opérateur ou d'une organisation patronale, par exemple. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, des réactions sur ce sujet ? Donc, s'il n'y en a pas, on avait même question, en fait, sur le slide numéro 2 qui a été présenté par Nadia. Est-ce que là, vous avez des questions et des remarques, des commentaires que vous voulez faire, en complément de ce qu'on a pu dire en début d'après-midi ? Donc, c'est, vous n'avez pas de questions, donc ça veut dire qu'on a été très clair, parfait. Donc, il y a un troisième, il y a deux autres dispositifs qui sont liés en relation avec le développement des compétences que nous voulons partager. Donc, il s'agit de dispositifs visant, donc, à faciliter la mise en œuvre des stratégies de local content. Donc, je passe au slide suivant qui est un dispositif qui décrit, donc, un programme de formation et de renforcement des capacités des entreprises. je laisse Jean-Louis commenter, en fait, ce slide, comme on l'avait situé là avec nous. Un tout petit mot. On a parlé de l'ENAC tout à l'heure, on en a parlé à propos, enfin, j'en ai parlé à propos de la Libye. C'est sûr que l'ENAC se met en avant sur la Libye. Aujourd'hui, alors, on a été contacté par l'ENAC en 2009 sur un projet de redéveloppement et de renforcement de capacité de l'entreprise. L'ENAC en 2009 voulait se mettre au niveau des EPC, de Pipe, à un niveau international. Et ils avaient un double problème. Ils nous ont expliqué, le projet a été piloté par Arclès, enfin, la demande a été traitée par Arclès et l'ACP. Ils avaient un problème de référentiel. Donc, ils ont des référentiels sur… Ils avaient des référentiels à hauteur de 750 fiches de produits et de services qui décrivaient comment il fallait se comporter face à un problème particulier. Ils estimaient que ce référentiel n'était pas à jour et n'était pas complet. Donc, il y a un problème de développement de référentiel et un problème en même temps de développement de compétences. Donc, on a proposé un projet qui traite ces deux sujets. et finalement, le projet a été abandonné par l'ENAC. Enfin, la proposition a été abandonnée, il n'a pas de données suite. Donc, on a une visibilité. Sur le sujet, on avait beaucoup travaillé à essayer des recherches documentaires pour connaître l'état des lieux, des questions qu'on a eues sur l'appel d'offres. On avait un État qui était fort de la part de l'ENAC et qui demandait un certain nombre de repositionnement et de renforcement. J'imagine que ceci est assez représentatif des entreprises paripétrolières qui filialent de la Sonatrac. Et j'imagine que l'ENAC va rencontrer ou devrait rencontrer un certain nombre de difficultés pour traiter les problèmes de la Libye. Donc, j'imagine qu'il y a la place pour un groupe de sociétés qui sont des sociétés de l'ACP, mais aussi d'autres. Vous voyez COMEC, vous avez CH2M-IL, qui est un groupe d'éco, qui est un spécialiste des pipelines. En France, on a des spécialistes de pipelines. On sait compléter nos compétences avec des mondes, des grands du domaine parapétrolier. Voilà typiquement ce qu'on pourrait envisager de faire, peut-être totalement ou partiellement, en prenant des éléments de coaching auprès de ces sociétés parapétrolières. Par exemple, pour faire développer par eux-mêmes des nouvelles fiches de référentiel sur lesquelles on les accompagnerait. C'est du coaching qui comporte à la fois le développement de référentiel et en même temps le développement des compétences. Voilà ce qu'on peut faire en termes de coaching entre des entreprises françaises et des entreprises algériennes. Qu'est-ce que vous voulez dire là ? Qu'est-ce que vous voulez rajouter ? Est-ce que vous avez des questions, des commentaires ? Des questions à poser à Jean-Louis ? Dernière ou seconde illustration d'une démarche type de mise en œuvre d'une stratégie locale comptable sur le sujet de la formation et du développement des compétences. Donc, une démarche mise en œuvre par Pro-Edu Consultant. Et donc, je propose à Bernard Gros, qui est avec nous, j'espère. Tu es là avec nous, Bernard ? Oui, oui, je suis là. Ah ben voilà. Donc, je te propose peut-être de te dire un mot, de te présenter rapidement et puis ensuite de commenter en fait cette démarche type de développement que tu proposes. D'accord. Je vais essayer d'être très rapide puisque c'est la fin de la journée. Je pense que les gens sont un petit peu fatigués, peut-être, et saturés d'informations. Mais j'ai été là depuis ce matin, mais discret. Alors, juste peut-être deux mots de présentation pour les gens qui ne me connaissent pas. Tout le monde ne me connaît pas, j'imagine, dans les participants. Très, très rapidement. Vas-y, vas-y. Je suis enseignant-chercheur à l'UIT de Toulouse, à l'UIT Paul-Sabatier. Et ma spécialité, c'est le génie chimique, génie des procédés. J'ai une formation d'ingénieur au départ, mais un ingénieur qui a mal tourné puisqu'il a bifurqué vers l'enseignement et la recherche. Et, bon, enseignant en fin de course, je dirais, en fin de carrière. Voilà. Donc, ce qui m'a permis d'accumuler quand même pas mal d'expérience. Et j'ai une double casquette, je dirais, puisque j'ai également une activité de consultant international que je développe depuis énormément de temps, notamment avec l'ACP, dont je suis membre depuis une quinzaine d'années à peu près. Et disons qu'il y a quelques années, nous avons, quand je dis nous, quelques personnes, dont certaines sont ici, nous avons créé une structure qui s'appelle Proédu Consultant, qui est une société d'experts en éducation et formation, pour être rapide. On a développé pas mal d'actions, notamment au Maghreb, notamment en Algérie. Et là, ce que je vous propose, c'est simplement une démarche. Donc, je vais très, très rapidement vous donner les grandes lignes de cette démarche, qui peut être mise en œuvre pour le développement d'une formation professionnelle, qu'elle soit qualifiante ou diplômante. C'est une démarche qui est relativement générale, qui est un petit peu acceptée maintenant par la plupart des spécialistes de la formation. Donc, vous l'avez, cette démarche, dans l'encadré noir qui est ici, en bas à gauche de la diapo. L'objectif, c'est de développer les capacités des entreprises via la formation, de façon à améliorer les compétences des collaborateurs des entreprises. Que ce soit dans l'optique développement du local content ou dans une autre optique, mais ça se, disons que c'est particulièrement bien indiqué dans le local content, puisque une des clés de la réussite, c'est la formation des entreprises, des collaborateurs des entreprises. Donc, cette démarche, elle consiste dans un premier temps à identifier ce qu'on appelle le référentiel métier, c'est-à-dire les fonctions qui vont être exercées dans l'entreprise, les missions en tout cas qui vont être exercées. C'est la première étape. À partir de là, on construit un référentiel de compétences, c'est-à-dire qu'on essaye de définir la liste des compétences nécessaires pour exercer ces fonctions pleinement. Donc, ça se fait d'une façon très, très rationnelle, de plus en plus, je dirais, formalisée. Et encore une fois, cette démarche, elle est pertinente aussi bien pour les formations courtes que longues, pour les formations qualifiantes que diplômantes. La clé, c'est le référentiel de compétences. C'est là où il faut absolument… Donc, c'est vraiment la colonne vertébrale de l'action de formation. Une des clés, il y a deux clés que j'identifie comme étant des clés qui permettent de réussir ou qui conduisent malheureusement à l'échec. La première clé, c'est le référentiel de compétences. Une fois qu'il est bien structuré et bien au point, on définit le référentiel de formation, c'est-à-dire qu'on se pose à la question, quelle est la formation qu'il faut donner pour que les personnels acquièrent cette compétence. Et dans cette formation, il y a des modules, il y a des outils pédagogiques à distance, en présentiel, il y a des travaux pratiques, il y a des logiciels, il y a tout un tas d'outils pédagogiques que l'on peut mettre en œuvre, qu'on peut mobiliser. Et la dernière étape, alors qui se présente plutôt pour les formations diplômantes, quoique, mais qui se présente plutôt pour les formations de longue durée, qui vont durer au moins quelques mois, disons, et qui est l'étape la plus fragile, parce que c'est la plus difficile, c'est le recrutement et la formation des formateurs. Pour le dire un peu crûment, on peut très bien monter sur le papier une formation magnifique qui a tous les atouts pour réussir, mais s'il n'y a pas en face les bons formateurs bien recrutés, surtout bien formés et bien accompagnés au démarrage, ça peut planter lamentablement. Voilà, donc ça, c'est vraiment le talon d'Achille, la formation des formateurs. Et sur la partie droite, dans les pavés jaunes, vous avez les cinq, disons, les cinq activités, types d'activités qui peuvent être mises en œuvre par une société comme projet du consultant, en tout cas par un offreur de formation, par quelqu'un qui fait de l'ingénierie éducative. Donc, si vous descendez de haut en bas, vous allez aller d'amont en aval, on va dire. Ça commence par des études diagnostiques, d'opportunités, etc. Ensuite, des travaux d'ingénierie éducative. Ensuite, une co-construction de projet. Alors, j'insiste sur le mot, co-construction. Pour qu'une formation à l'international réussisse, il faut qu'elle soit co-construite par des experts étrangers ou pays internationaux, par des établissements locaux, par exemple des écoles, des centres de formation, des universités, par des entreprises, des entreprises bénéficiaires et par des experts locaux. Donc, la grosse erreur classique, c'est de prendre une formation qui fonctionnait bien en France ou au Canada ou en Allemagne ou aux États-Unis et de la plaquer sur des besoins que l'on identifie. C'est un échec assuré. Il faut que le mettre au mot, c'est adaptation, adaptation locale. Et ça, ça se fait par le biais d'une co-construction. Une des actions, ça peut être aussi une évaluation de projet et ensuite la mise en œuvre concrète de la formation par des cours, des formations, des conférences, etc. Tout ce qu'on peut imaginer. Voilà, j'ai essayé d'être très, très bref, très exhaustif. C'est encore une fois une démarche qui est relativement classique, mais qui a fait ses preuves et qui est mise en pratique par la plupart des opérateurs maintenant dans le domaine de la formation. Encore une fois, que ce soit qualifié en diplôme, je parle de formation professionnelle. C'est pour ça que ça commence par l'identification du référentiel métier. Voilà. Bernard, il est écrit sur le slide que la démarche, elle a été mise en œuvre au Maghreb déjà. Est-ce que tu peux décrire peut-être une action qui a été menée ? Et qu'est-ce qu'on dit les participants à la fin ? Alors, très rapidement, dans l'histoire des gens qui ont participé à la formation de produits consultants, mais c'est antérieur à la création de la société, la plupart des experts qui sont dans cette société ont participé à des travaux au Maroc, en Tunisie et en Algérie pour des formations de type IUT, je dirais, de type technicien supérieur, mais qui, au sein de ces formations, enfin, au sein de ces établissements, ils ont mis en œuvre également des formations continues qualifiantes. C'est-à-dire que quand on crée un établissement de type IUT, on lui donne aussi pour mission de développer des formations continues qualifiantes au bénéfice des entreprises. En Algérie, au Maroc et en Tunisie, ça s'est fait d'une façon, je pense, satisfaisante pour pratiquement tout le monde, surtout en Tunisie. C'est un petit peu le laboratoire de ce qu'on sait faire en Tunisie en termes de coopération dans ce domaine-là. En Tunisie, les établissements s'appellent les instituts supérieurs d'études technologiques. Au Maroc, ce sont les écoles supérieures de technologie. En Algérie, nous avons participé au démarrage, au tout premier démarrage des ISTA, les instituts supérieurs de technique appliqués. Mais nous avons participé, je dirais, au premier carré, au premier pavé jaune, c'est-à-dire les études de diagnostic. Voilà. C'est encore de développement, mais ça se développe, je pense, relativement bien. Ce sont des écoles qui montent en régime, qui ont pas mal de partenariats avec les entreprises. Donc, ce qui me semble pertinente. Voilà. Après, il y a d'autres exemples en Afrique subsaharienne ou en Amérique latine. Mais bon, je ne vais pas vous présenter toute la carte de toutes les actions qu'on a pu faire en Montagos. Ça nous prendrait trop de temps. Merci beaucoup, Bernard. Jean-Pierre, est-ce que je peux faire une remarque à Bernard ? De mon expérience sur la partie Afrique subsaharienne, le manque est véritablement dans tout ce qui est technicien, Bac plus 2. C'est ça, Bernard ? Absolument. C'est là qu'il faut combler les écarts. C'est là les zones où il faut combler ces écarts. Alors, en Afrique subsaharienne, c'est particulièrement marqué, mais pas seulement. Mais c'est vrai que c'est particulièrement marqué en Afrique subsaharienne. Disons que c'est un petit peu le problème, enfin le problème, entre guillemets, au niveau ressources humaines, des économies en émergence. C'est-à-dire qu'il y a un vide quelquefois abyssal entre l'opérateur de terrain, qui est ce qu'on pourrait qualifier chez nous d'élève qui sort d'un lycée technique, si vous voulez, et l'ingénieur. Et il y a un gouffre énorme au niveau de ce qu'on appelle cadre intermédiaire de façon générale, c'est-à-dire effectivement Bac plus 2, Bac plus 3. Et c'est ce gouffre, c'est ce manque qu'il faut combler. Mais c'était vrai en Tunisie il y a quelques années, c'était vrai au Maroc, aussi en Algérie, mais petit à petit, dans le Maghreb, ce manque tend à être comblé. Par contre, c'est vrai qu'en Afrique subsaharienne, il est encore conséquent. Oui, ça c'est certain. C'est le problème. Merci Bernard, je te coupe. On doit terminer. Merci beaucoup pour ton intervention. Ce que je voudrais, c'est clôturer, en tout cas, aller vers la dernière partie de cette session pratique et revenir pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. ... ... Euh...